Bonjour dit tout le monde! Bienvenue dans la conversation awesome de la semaine avec moi, Claudia de Carmackin. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Welcome, 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 come on in guys! Comme d'habitude, je vais attendre un petit 30 secondes, une minute, laisser le temps aux gens de se joindre à moi en live. Si tu m'écoutes en replay, laisse-moi un petit bonjour, un petit replay, un petit emoji en commentaire. Ça fait toujours vraiment plaisir de voir ça, comme je répète à chaque vidéo. Si c'est ta première conversation ever avec moi, bien welcome, bienvenue dans la petite famille des conversations awesome de Carmackin. C'est là chaque semaine puisque je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous qui m'écoutent religieusement, que ce soit en live ou en replay, bien merci beaucoup, j'apprécie à fond. Surtout que c'est un moment de l'année très, très occupé pour beaucoup d'entre nous. Donc, c'est super pour votre santé, pour votre knowledge, vos connaissances, votre inspiration, mais vous prenez le temps d'écouter mes vidéos, mes conversations awesome. Donc, bienvenue, bon jeudi. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu plus... un peu différent qui sort un petit peu de la nutrition ou de l'entraînement ou des habitudes de vie. On va parler du pourquoi. Ce fameux mot-là, pourquoi, qui est une question que je demande très, très souvent à mes clientes. Pourquoi X? Pourquoi Y? Pourquoi? Puis, ce que ça fait de poser cette question-là, on va en parler en détail tantôt, mais ça l'ouvre à une espèce de porte à la prise de conscience, à la réflexion, aux réalisations, à la connexion avec vraiment notre vrai nous, notre vrai moi, si je peux dire. Donc, bref, on va parler de tout ça. Fait que pourquoi, je commence toujours avec pourquoi, que ça soit pour moi ou que ça soit avec mes clientes. Avant de rentrer dans le sujet d'aujourd'hui, je rappelle, encore une fois, que les inscriptions pour le défi Carmackin se terminent demain. Donc, pour l'édition, le septembre 2020, on commence ce dimanche, le 27, jusqu'au 7 novembre. Fait que c'est six semaines. C'est quoi le défi Carmackin? C'est un défi en groupe virtuel. Donc, tout se fait à partir d'un groupe privé Facebook, de ton propre compte sur mon application mobile. On fait des séances comme ça de coaching en Zoom, donc de façon plus privée qu'évidemment, j'enregistre et que je republie dans le groupe Facebook si jamais vous ne pouvez pas vous joindre en live. Donc, tout se fait de façon virtuelle. Puis, c'est quoi le but d'idée de Carmackin? C'est qu'à la fin des six semaines, tu deviens une experte dans les habitudes clés en lien avec ta santé. Fait qu'on va faire un peu d'entraînement, on va jaser beaucoup nutrition, beaucoup mindset, sommet, récupération, tout ça. Fait qu'on veut vraiment partir de où est-ce que tu es en ce moment, puis t'amener au prochain niveau. Puis, ça ressemble à quoi le prochain niveau pour toi? C'est là qu'on individualise, qu'on se donne des outils, des ressources, des stratégies, du support, de la motivation, de l'éducation, de l'accountability pour t'aider à passer au prochain niveau, si je peux dire, en lien avec ta santé. Peut-être que tu as un objectif de perte de gras, peut-être que tu veux te remettre en forme, peut-être que tu as de la misère avec ton stress, ton sommeil en ce moment, puis que tu as besoin d'énergie. Donc bref, l'éficard marqué ne va t'aider avec tout ça. Si ça t'intéresse, envoie-moi un message, laisse-moi un commentaire. Tu peux aller sur le lien aussi, je vais le mettre en description de vidéo, puis en commentaire. Toutes les informations sont là. Si t'es pas sûr si c'est bon pour toi, bien, contacte-moi genre aujourd'hui, parce que comme je disais, les instructions se terminent demain pour qu'on puisse commencer tout le monde en pleine forme dimanche. Ça fait que ça, c'est pour le défi Carmakin. I'm so excited! J'adore donner ce programme-là. Alright! Alors aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va parler de pourquoi on commence avec pourquoi. Puis qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que souvent, je vais me faire approcher ou j'ai une nouvelle cliente ou j'ai avoir une question et je vais demander « Ok, c'est quoi ton objectif? » Tu sais, « Qu'est-ce que tu as amélioré? » « C'est quoi ton objectif? » Et tout ça. Puis la première réponse qu'on va souvent donner à ce genre de questions-là, c'est très, très, très superficiel. Dans le sens que c'est une réponse assez large. C'est une réponse qui est assez globale, qui est pas vraiment détaillée, puis qui est comme en superficie. Par exemple, bien, je veux perdre du poids. Je veux perdre 10 livres ou je veux perdre du poids ou n'importe quel chiffre. Je veux me remettre en forme. Je veux booster mon énergie. Je veux améliorer comment que je mange. Je veux améliorer ma nutrition. Je veux me reprendre en main. Puis c'est pas que c'est des mauvais objectifs, ça. Pas du tout. Par contre, c'est pas très, très précis. Il y a pas vraiment de temps non plus. Est-ce que tu veux perdre 10 livres en deux jours ou en deux ans? C'est pas non plus ajustable ni mesurable. Dans le sens que de semaine en semaine, comment tu vas savoir vraiment si, bien, t'es en meilleure forme, si t'as amélioré tes habitudes de santé, si tu t'es repris en main. C'est assez dur d'ajuster quelque chose qui est déjà très vague, très, très général. Donc, ça, c'est vraiment au niveau de la formulation de ton objectif, qui est un sujet qui rejoint le why, le pourquoi qu'on va parler aujourd'hui, mais qui est pas nécessairement le but de la conversation d'aujourd'hui, d'être capable de se fixer des objectifs, souvent, on va dire SMART, qui sont spécifiques, mesurables, ajustables, réalistes, tout ça. Mais c'est pas tout à fait le but de la conversation d'aujourd'hui. La conversation d'aujourd'hui, c'est que je veux t'inviter à faire un petit exercice. Excusez, j'ai des notifications qui apparaissent. Je veux t'inviter à faire un petit exercice qui va faire en sorte que tu vas trouver vraiment ton objectif précis, mais surtout qui est très, très profond et qui est très, très important pour toi. Fait qu'on va partir de quelque chose d'assez large et global, comme les exemples que je vous ai donnés, pour se rendre à ce qu'on appelle le deeper why, la raison la plus profonde de pourquoi tu veux te reprendre en main, booster ton énergie, perdre du poids, te remettre en forme. Puis une façon de faire ça, c'est de faire un exercice qui est tout simplement de se questionner sept fois sur pourquoi tu veux atteindre ton objectif. Donc, par exemple, si tu me dis « Ok, moi, je veux perdre du poids. C'est ça mon objectif. » Puis là, je vais te demander « Ok, pourquoi tu veux perdre du poids? » Puis tu vas me dire « Bien, parce que je suis comme serrée dans mon linge. » « Ok. » Puis « Pourquoi tu veux... » Puis là, tu reprends la réponse de ton premier « Why? » Puis tu la reformules en question. Ça, ça peut varier un petit peu, mais tu sais, pour aller avec l'exemple. Fait que tu me dis « Ah, parce que t'es serrée dans ton linge. » « Ok. » Puis « Pourquoi c'est important pour toi d'être confortable dans ton linge ou de rentrer dans ton linge ou blablabla? » Tu reformules ta question. Fait que le troisième « Why? », c'est « Bien, parce que je me sens plus en confiance dans mon linge quand je suis confortable dedans, puis quand j'ai pas des bourrelets qui sortent de mes jeans ou quand je suis pas serrée dans ma chemise. » « Ok. » Puis « Pourquoi c'est important pour toi de te sentir en confiance? » « Bien, parce que quand je me sens en confiance, bien, ça se reflète dans les autres sphères de ma vie. Je suis plus confiante avec mon conjoint, je me sens mieux dans ma peau. Je suis plus confiante en tant que boss de mon entreprise ou en tant que collègue ou dans mon travail. Fait que cette confiance-là se reflète dans les autres sphères de ma vie. » « Ok. Cool. » On est rendu au cinquième. Je continue. « Pourquoi c'est important pour toi? » « Pourquoi tu veux te sentir confiante avec ton mari, avec tes amis, avec tes collègues ou avec tes employés? » Et on continue ainsi jusqu'à minimum sept réponses. Et là, vous avez vu, on est parti de vouloir perdre du poids à travailler sur ma confiance parce que ça se reflète dans les autres sphères de ma vie. Puis je dis souvent à mes clientes, c'est toujours autour du quatrième, cinquième « why », cinquième « pourquoi », qu'on voit une espèce de « shift ». Puis que là, peut-être que ça devient plus émotif. J'ai déjà fait cet exercice-là avec beaucoup de mes clientes. Puis tu sais, moi, quand je l'ai fait, une des premières fois que je l'ai faite aussi, bien des fois, tu pleures. Puis c'est correct. Parce que tu te rends compte que ce que tu veux vraiment, c'est pas juste te remettre en forme, booster ton énergie, perdre du poids. Tu veux actually être un modèle pour tes enfants. Avoir la confiance en toi pour rallumer la flamme dans ton couple. Avoir, je sais pas moi, être confortable dans ton corps. Fait que tu te sens forte. Fait que quand tu arrives au travail, bien, tu dégages cette énergie-là. Je sais pas, t'as peut-être des antécédents dans ta famille de diabète ou d'obésité ou d'hypertension. Puis tu veux vraiment éviter toi-ci de suivre un petit peu ce pattern-là dans ta famille. Fait que vous comprenez que plus on décortique puis qu'on se pose la bonne question, qui est « pourquoi, pourquoi, pourquoi », bien, on arrive à une raison qui est beaucoup plus proche de nous, qui est beaucoup plus précise, qui est beaucoup plus, à la limite, émotive et sentimentale que de juste dire quelque chose de très, très lâche. OK? Je vois du monde qui arrive, qui part. N'hésitez pas à me dire bonjour, guys, hein? Coralie qui est là. Salut, Josiane! Bon jeudi! Si vous arrivez sur le live puis je vois pas votre nom, bien, je peux pas vous saluer. Donc, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Fait que merci d'être à l'écoute. Alors, comme je disais, le fait d'avoir ce « deeper why », cette raison-là qu'on a décortiquée, qu'on est allé creuser et chercher, bien, c'est ça ton objectif. Parce que tu sais pas si ça va te prendre 10 livres ou 5 livres ou 20 livres pour atteindre la confiance que tu recherches vraiment, qui va se refléter dans ton travail ou dans ton rôle de mère ou ton rôle de conjointe. Tu sais pas si booster ton énergie ou te remettre en forme, c'est vraiment ça qui va t'aider à être un modèle pour tes enfants. Ça fait partie de... Mais vous comprenez que souvent, on ne se fixe pas les bons objectifs. Parce qu'on est comme « je devrais peut-être perdre du poids, je devrais peut-être me remettre en forme, je devrais peut-être mieux manger. » Fait que c'est pas mal ça mon objectif. Mais quand tu creuses et tu te questionnes encore une fois, au moins 7 fois, pourquoi ça c'est important, pourquoi ça c'est important, mais pourquoi tu veux ça, bien là on va chercher vraiment à l'intérieur de soi, dans notre âme, dans nos émotions, dans notre ressenti, dans nos intentions. Et cette raison-là de pourquoi tu prends du coaching avec moi, pourquoi tu t'inscris à ton cours de yoga, pourquoi tu veux suivre un plan alimentaire précis, bien ça te parle beaucoup plus, hein? C'est beaucoup plus près de, comme je le disais, de toi-même. Fait que ça c'est important, puis c'est pour ça qu'on commence avec ça. Puis ce que ça va faire aussi, c'est que ça va comme auto-nourir un peu bien ta motivation puis ta constance, hein? On la cherche-tu tout le temps, la christine motivation permanente, t'es tout le temps motivée? Y'a personne qui est tout le temps motivée, hein? La motivation, ça dure pas. Fait que si l'exemple que je viens de vous donner quand on a fait l'exercice ensemble, si t'es supposé t'entraîner en finissant du travail ce soir à 5h, que t'arrives chez toi, ou que t'es déjà chez toi parce que tu fais du petit travail, t'as ça dans ton sofa, t'es comme « Ah ouais, je m'étais dit que j'allais m'entraîner, là. Ah, il est 5h, mais je suis fatiguée, ça me tente pas, je suis pas motivée, hein? On la cherche, la motivation, à 5h après une grosse journée au travail. Puis là, si tu te dis « Ouais, mon objectif, c'est de me remettre en forme. » T'sais, je peux me remettre en forme demain. C'est-tu vraiment un workout le mercredi soir à 5h qui va faire en sorte que je vais me remettre en forme. Fait que si on a un objectif très global en superficie, ça va être très, très facile de se convaincre que l'objectif, il est pas si important que ça. Mais, si t'es dans la même situation, assis-tu sur ton sofa, mercredi soir à 5h, full fatiguée, ça t'attend pas, t'es en train de t'es pas motivée, puis que tu reviens à ton « deeper why », la vraie raison de pourquoi tu veux te remettre en forme, tu fais comme « Aïe, moi, je fais ça, là, parce que je veux être un modèle pour mes enfants. Je veux qu'ils grandissent avec l'activité physique dans leur vie, en pleine forme avec l'énergie. » Ouais, là, ils vont arriver de l'école, ils sont déjà arrivés de l'école, ils vont me voir écraser sur le sofa, « J'ai dit que je voulais être un modèle pour eux, ouais, je vais aller mettre mes souliers, puis je vais y aller m'entraîner dans mon sous-sol ou aller courir dehors. » Vous comprenez? Fait que c'est beaucoup plus facile de s'auto-motiver ou de se donner la drive et la discipline et la constance de faire ce qu'on a dit qu'on allait faire pour atteindre notre objectif quand on attache chaque décision à ce « deeper why », là, cette raison-là. Fait que moi, j'ai toujours à mes clientes, une fois que t'as fait le devoir, ben, t'sais, on en parle ensemble, on regarde, t'sais, quoi, les émotions qui sont ressorties. Comme je dis souvent, il y a des pleurs ou il y a comme des constatations et tout ça. On jase de l'objectif, t'sais, on le peaufine et tout ça. Puis après, je leur dis, lis ton « why », là, ton « pourquoi », ta vraie raison à tous les jours. Mais là, sur ton mur, s'il faut, avec des post-it. Mais là, en alarmes dans ton téléphone. Mais là, dans un background au niveau de ton ordinateur ou de ton screensaver dans ton téléphone. Mais souviens-toi à tous les jours pourquoi vraiment tu veux, comme je disais, ça dépend de ton objectif, mais tu veux perdre du poids ou tu veux te remettre en forme ou tu veux avoir une meilleure santé ou tu veux mieux manger. C'est pas des mauvais objectifs, ça, pas du tout, là. Mais vous comprenez maintenant qu'il y a toujours une raison beaucoup plus profonde en dessous de tout ça. Puis si on se questionne pas de pourquoi on a ces objectifs globales-là, bien, si on trouve jamais la raison pourquoi, ça va être facile de, comme je vous ai dit, perdre la motivation, la constance, et finalement, bien, pas atteindre notre objectif ou que ça prenne vraiment plus longtemps avant d'atteindre l'objectif. OK? Donc, ça peut changer aussi. Alors, comme je vous l'ai dit, on le lit à tous les jours, you feel it, tu te le rappelles quand t'es moins motivé ou quand t'as des grosses décisions à prendre. Peut-être pas des grosses décisions, mais des décisions plus difficiles, genre, OK, là, j'ai faim, je prends-tu un muffin au Timurton ou j'apprends d'arriver chez nous ou comme je prends les noix puis la balane que je m'étais apportée, tu sais. Devant chaque décision, parce que je vous l'ai dit, hein, en fait, je vous le dis souvent, you look and you feel based on tes habitudes à tous les jours. Fait que, comme comment tu te sens from the inside out, c'est la représentation de toutes les petites décisions que tu fais à tous les jours. Fait que souvent, on est devant, OK, peut-être que, émotionnellement, j'ai envie, genre, du muffin au Timurton, mais si je garde toujours mon why en tête de pourquoi j'ai amélioré mes habitudes de santé ou de nutrition, bien, ça va m'aider à prendre la meilleure décision. Fait que d'avoir le why toujours à pleine vue, de s'en souvenir, de se le répéter, ça nous aide à faire des meilleures décisions. Et, comme je disais rapidement, bien, garde en tête que ça peut changer. Ça peut être ajusté aussi. Fait que peut-être qu'en ce moment, ton why très profond est en lien avec être un modèle pour tes enfants. Bien, ça se peut que dans 5 ans ou dans 10 ans, je sais pas, moi, tu vas avoir 60 ans, tes enfants, comme, sont déjà en pleine forme super actifs. Puis là, pour mes 60 ans, je veux, genre, courir un marathon. Je veux, comme, avoir un objectif de performance précis, tu sais. Puis là, si tu refais ton why, bien, pourquoi cette fois-ci tu veux ça? Bien, peut-être que ton why va changer. Ça a peut-être plus rapport à être un modèle pour tes enfants. C'est peut-être encore important pour toi. Bien, peut-être qu'il y a une autre raison derrière ça aussi. Fait que faites-le l'exercice du why, bien, garde en tête que vous pouvez le refaire à chaque 6 mois, à chaque année, à chaque milestone dans votre vie ou quand vous l'avez atteint, votre objectif, bien, refaites-le pour le prochain objectif. Ça peut se faire aussi dans les différentes sphères de votre vie, tu sais. C'est justement une conversation que j'ai avec mon coach plutôt que, c'était quand? En tout cas, lundi au mardi? Je pense, mardi qu'on s'est parlé. Bref. Puis c'est ça, tu sais, j'ai parlé de mon objectif comme financier puis c'est toujours comme pourquoi ce chiffre-là précisément, tu sais. Fait que là, on décortique de pourquoi. Fait que ça peut être dans ta vie personnelle, ça peut être dans ta business, tes entrepreneurs, ça peut être dans ta vie professionnelle, ça peut être le nombre, je sais pas, d'argent que tu veux sauver dans ton compte de banque, ça peut être, je sais pas, n'importe quoi dans ta vie. À chaque fois que tu te fais un objectif, puis te disant, j'aimerais ça avoir ça, j'aimerais ça avoir ça, mais passe à travers cet exercice-là. Demande-toi, tu sais, 7 fois pourquoi c'est si important que ça puis des fois, tu vas te rendre compte que, ouais, dans le fond, c'est pas le million que je veux, c'est pas le 20, perdre 20 livres que je veux, c'est pas X que je veux, il y a d'autres choses que je veux. Fait qu'assurez-vous de toujours passer à travers cet exercice-là. Comme je vous dis, on commence toujours par le pourquoi. Évidemment, là, je vous donne les exemples nutrition, entraînement, tout ça, mais comme je vous ai dit, ça peut s'intégrer ou plutôt se faire dans toutes les sphères de votre vie. OK? Donc, si vous êtes arrivé un peu plus tard dans le live, n'hésitez pas à le réécouter du début. J'ai vraiment expliqué, là, les 7 layers deep, donc les 7 couches de profondeur au niveau du why. Fait que comment faire l'exercice, je t'encourage à le faire. Si vous voulez me partager avec vous en message privé c'est quoi votre raison derrière un des objectifs que vous avez actuellement, n'hésitez pas, ça va me faire vraiment plaisir de vous donner mon feedback puis c'est personnel à soi puis c'est pas quelque chose que comme on fait, tu sais, entre deux clients rapides sur le bord de la table en 5 minutes. Tu sais, prenez le temps, méditez un petit peu avant ou juste comme soyez présente dans le moment, pas déranger, prenez une feuille, un papier puis laissez, tu sais, vraiment qu'est-ce qui vient puis les clients sont comme je suis pas prête à le faire, j'arrive au point 4, je veux m'en pleurer, bien c'est correct, tu sais, parce que t'as une raison beaucoup plus profonde que tu peut-être refoulais. Fait que prenez votre temps avec cet exercice-là puis ça va vraiment vous aider, comme je disais, à vous attacher à ce niveau-là avec une raison qui est un peu plus, tu sais ça, un peu plus individualisée puis personnelle à soi. C'est bon? Cool! C'est avec ça en fait que je commence aussi avec les participants dans le défi Karmakian, je vous ai parlé de mon défi en début du live un petit peu, mais que ce soit avec mes clientes individuelles ou là avec le défi Karmakian qui commence en fin de semaine, bien c'est avec ça qu'on commence. On commence avec le why, on commence avec l'exercice du pourquoi, on s'assure que notre objectif, notre raison derrière l'objectif est vraiment solide puis on s'en rappelle puis on garde en tête pendant tout le processus parce que c'est vraiment important pour toutes les raisons que je vous ai dit. Fait que c'est quelque chose que, comme je disais, je vais faire avec Kylian qui vient de se joindre justement qui est participante dans le défi. Donc c'est un petit devoir que je leur fais faire dès la première semaine. Donc si jamais ça t'intéresse, t'embarquer dans le défi pour l'exercice du why mais aussi pour le restant des six semaines pour s'assurer qu'à chaque semaine, tu gardes en tête tes vraies raisons, tes vrais objectifs puis qu'en plus, toutes les stratégies, comme je disais, les ressources pour t'aider à travers tout ça. Comme je vous ai dit, je vais mettre le lien dans les commentaires. Clique dessus, check toutes les informations. Si t'es pas sûr si le défi est pour toi, contacte-moi, ça va vraiment faire plaisir de répondre à tes questions. C'est pas mal, c'est ça. Les instructions se finissent demain donc n'hésitez pas à m'aborder ou à me commenter ou à m'envoyer un message si vous avez des questions sur ça. Sinon, je vais fermer le live mais comme d'habitude, vous avez des questions qui vous viennent en tête si vous faites l'exercice, le petit devoir que je vous donne aujourd'hui puis que vous avez des réflexions, des questions que vous voulez partager, bien, n'hésitez pas. Puis ça, c'est la même chose pour toutes les conversations awesome. Si jamais tu te retrouves sur une conversation awesome que j'ai faite il y a quelques semaines, il y a quelques mois, bien, c'est pas grave, là. Envoie-moi un message ou commente ou pose tes questions. Ça va toujours me faire plaisir de t'aider, pas nécessairement juste avec le sujet de la semaine. C'est bon? Alright, guys! Merci d'avoir été à l'écoute. Donc, comme j'ai dit, un petit live un peu différent aujourd'hui mais super important parce que t'as beau manger tes pommes puis faire tes squats, bien, la santé globale, hein, c'est pas mal plus complexe et complète que ça. Et il faut toujours, évidemment, avoir, comme je disais, un attachement, une raison qui... that we care about pour nous aider à avoir ces résultats-là sur le long terme. Fait que j'espère que ça vous parle un petit peu. On va se revoir la semaine prochaine pour une autre conversation awesome. S'il y a des sujets que vous voulez que j'aborde, n'hésitez jamais. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos suggestions et vos questions. In the meantime, on se revoit comme ça sur Facebook, là, dans les prochains jours. Bon jeudi!